Je connais très très mal ce mec, je vais pas mentir parce que je regarde plus du tout la télévision, voilà, je regarde, oui, Netflix, Prime, Disney+, ou je ne sais quoi, mais je regarde pas la télé, RTN, la TNT ou je ne sais quoi, non, c'est plus possible en fait, ils sont tous pareils, ce genre d'animateur, c'est tous les mêmes, c'est genre des Koué, des Arthur, venez, on mange des bonbons, et on fait des galipettes, et puis on va dire que lui, il est gros, c'est tellement gros, mais c'est gentil, et elle, on va dire qu'elle est bête, mais qu'elle est jolie, t'es bête, mais t'es jolie, vas-y, montre-nous comme t'es bête, dis des trucs, ah, vous avez vu comme elle est bête, allez, venez, on va faire des blagues, on va se rouler par terre, en disant que tout le monde est gentil, c'est tellement bien la télévision, ok, donc ce mec, Bruno Guillon, il s'est fait séquestrer avec sa MIFA, parce qu'à priori, ça apporte beaucoup d'argent de faire ça, venez, on va manger des chocolats, et on va faire des galipettes à la télé, donc il a énormément d'argent, et il y a des méchants qui ont entendu cette information, et ils ont dû aller chez lui pour lui dire, donne-moi tes sous, car j'aime voler les sous des gens riches, parce que je suis discriminé, on m'a pas donné grand chose, vous savez, dans la vie, j'ai pas eu beaucoup de chance, Bon, il n'y avait pas de terrain de football de mon quartier, vous voyez, il y en a eu un, mais il a brûlé, non pas, il, il a brûlé, il n'y avait plus le terrain de foot, alors je suis chez vous pour vous séquestrer, vous et votre famille, et vous volez vos objets de valeur, voilà, c'est normal, c'est la suite logique, en fait, c'est social, ça s'appelle, M. Guillon, social, Heureusement, c'est pas Stéphane Guillon, si ça avait Stéphane Guillon, j'aurais dit, bon, mais vu que c'est Bruno Guillon, je vais faire, oh, mais avec très peu de conviction, d'accord, je m'en fous un peu, en fait, allez, on va quand même regarder, Ok, c'est parti Yvelines, 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 Yvelines Alors, moi, mes bijoux, mes montres, et mes sacs de luxe, je n'ai pas de sac de luxe, mes bijoux, c'est des chaînes en argent rodier à 200, 300 balles, ok, c'est pour la folie, et puis ma montre, j'ai une montre à 100, 100 balles, voilà, alors là, vous pouvez venir, mais déjà, il va falloir passer sur la bouboule, et je ne sais pas si ça vaut le coup pour cette 100 balles, les copains, voilà, après, vous faites ce que vous voulez, d'accord, mais la bouboule, je vous préviens, elle a ses petits crocs aiguisés, ça picote quand elle commence à attaquer, Même à travers les chaussures, je préfère vous le dire, ok, alors, on va aller voir le bled, tiens, c'est quoi, T100 cours sur Obet, oh, c'est pas mal T100 cours sur Obet, dis donc, oh, ça va l'air bien, allez, où est la maison de Bruno, allez, on va aller dans la grande rue, c'est la grande rue, alors, on est très, très loin d'Aubervilliers, de Nanterre et de Sevran, là, les copains, extrêmement loin, ah, bizarrement, ce genre de mecs, ils sont toujours là, oh, j'ai tellement bien, l'enrichissement, j'adore la richesse, etc., mais Mais bizarrement, quand ils vont habiter quelque part, c'est dans le trou du cul, du trou du cul, du trou du cul de la France, où il n'y a que des Germaines et des Timothée, bizarrement, ok. Bon, alors, si c'est loin de Sevran, d'Aubervilliers et de Nanterre, je pense que, voilà, cette bagnole qui date du fond des âges, elle est géniale, j'adore, je pense que Sevran s'est invité à T100 cours sur Obet, ils se sont dit, non, ça manque, un petit peu, on va aller faire un petit tour là-bas, et puis, je veux dire, il me manque un petit objet à mon poignet, on va aller voir si Bruno peut nous dépanner. Sevran, 6-2, je sais pas quoi, 7-7, 4-8, je sais pas, ok, on s'en fout, c'est parti ! Ok, on va lire la storia de la mort, les faits se sont déroulés en pleine nuit, aux alentours de 3h40 du matin. Dans la nuit de ce mardi à mercredi, l'animateur de radio et de télé Bruno Guillon appelle la Paul Ice, il affirme avoir été séquestré avec sa famille, il y a sa femme et un enfant de 4 ans. Bon, je rigole, mais c'est horrible, franchement, t'imagines, t'es chez Watt, il y a des gens qui rentrent, qui disent, ouais, qui menacent tes gosses de pointer ta femme ou je sais pas quoi, peine, capital, voilà, point barre, voilà. Tu pénètre chez quelqu'un pour le menacer ou je sais pas quoi, le cambriolage, non, juste prison. Mais là, c'est vraiment très spécial, je trouve, séquestration, etc. Chez toi, des gens cagoulés, armés ou je sais pas quoi, mais c'est normal, ça arrive tout le temps, ce truc-là. Mais pour moi, c'est ultra grave, quoi, vraiment très grave. Je sais pas à combien sont condamnés ce genre de criminels, on a vu, ça doit être 3 mois avec sursis et brasse électronique, je sais pas quoi. Selon lui, 4 hommes sont entrés par réflexion dans son domicile à Tessancourt-sur-Aubette dans les Évelines en brisant la vitre d'une chambre d'amis au rez-de-chaussée de l'habitation avant de se rendre dans la chambre parentale. Après le Parisien, de sources policières et judiciaires, pour dissimuler leur identité, ils portent des casquettes, des capuches et des masques chirurgicaux. Non, c'est parce que là, il y a le nouveau variant, ouais, le Belclocloc, il vient de Madagascar, il est très dangereux. Alors, est-ce que vous avez fait votre 9e rappel, les copains ? Ah, c'est important, là, je veux dire, les stock actions, les dividendes de Pfizer commencent à tomber un petit peu, il faut réaller, les copains, s'il vous plaît, c'est très important. Les victimes ont été extirpées de leur lit sous la menace d'une arme de poing placée sur la tempe de l'animateur avant d'être conduit avec sa femme dans la chambre de leur fils. Son épouse est alors conduite dans la chambre du fils avec qui elle est ligotée par des colliers de serrage de type serflex et baïonnés. Deux individus le surveillent, l'un d'eux est armé d'un marteau. Tout va bien, soyez rassurés. Il réclame à la famille de l'argent, des bijoux, des montres, des sacs, de luxe. La femme est détachée et mène les hommes vers les bijoux et un coffre. Les quatre individus repartent avec leur butin. Peu avant 4 heures, le préjudice toujours en cours d'évaluation selon une source judiciaire serait estimée à ce stade à 80 000 euros. Le couple qui n'a pas été blessé est en état de choc. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Versailles et les suspects sont activement recherchés. Une enquête pour vol à main armée en bande organisée et séquestration a été ouverte par le parquet de Versailles. Bruno Guillon n'était pas à l'antenne en direct ce mercredi matin sur Fun Radio. Dans sa matinale, sa complice Cristina a dit à l'antenne Bruno qu'on embrasse et qu'il sera de retour demain. Tout va bien, soyez rassurés. L'animateur était pourtant bien visible sur France 2 ce mercredi dans l'émission Chacun son tour, celle-ci étant enregistrée à l'avance. Il est surtout connu pour avoir animé pendant trois ans l'émission de France 2 Les Amours avant l'arrêt de celle-ci en 2021, mais aussi pour son talent d'animateur sur Virgin, Radio et NRJ. Ok. Dans le village, on a entendu les chiens aboyer anormalement. Dans ce petit village, tranquille, proche des Mureaux. Voilà, donc c'est pas souvent, ce sont les Mureaux qui se sont invités. La nouvelle a immédiatement fait le tour des voisins de l'animateur. Quelle tristesse désole Jean-Pierre qui habite à proximité de la belle maison au volet bleu. C'est un voisin très agréable qui ne joue pas les stars. Une fois, ma femme et moi, nous sommes invités chez lui à son anniversaire. Il nous a offert le champagne. Qu'est-ce qu'il est gentil. L'année suivante, sa femme a offert une bouteille à tous les voisins pour s'excuser du bruit. Une autre voisine confirme la discrétion de Bruno Guy. On décrit comme une personne très discrète qui ne se la raconte pas. On le voit parfois au champ, dans le village, mais on le laisse tranquille. On ne vient pas l'embêter. Je sais que sa femme et lui s'occupaient d'une vieille dame qui habitait en face de chez eux et qui n'avaient pas trop les moyens. C'est des gens gentils. Voilà, franchement, cool. C'est bien. C'est bien comme ça se voit que ça a l'air d'être des gens généreux et qui font attention aux autres. Alors voilà, je suis d'autant plus peiné par cette histoire. Plusieurs témoignages jettent le trouble sur une éventuelle préparation des malfaiteurs. Beaucoup de riverains assurent avoir entendu les chiens du centre du village aboyer anormalement. Cela a commencé au coucher du soleil. Ça n'a pas arrêté et l'un des chiens hurlait à la mort. J'ai cru qu'il se passait quelque chose car ce n'est pas courant, se souvient Luciana. Alors oui, les chiens pressentent les coups fourrés. C'est la grande qualité des chiens. C'est qu'ils sentent un petit peu l'intention des gens, les trucs anormaux, etc. Je ne sais pas comment c'est possible, mais voilà. Ils sentent l'appréhension en fait. C'est pour ça qu'ils vont être plus énervés contre les gens qui ont peur d'eux. Ils sentent ces choses-là. Peut-être que les hommes, quand ils sont en état de stress, dégagent des phéromones, quand ils s'apprêtent à faire quelque chose de pas bien, de dangereux, etc. Et du coup, les chiens les captent et ça les énerve. Parce qu'ils n'aiment pas ça. Vous savez, même quand deux chiens se battent, quand il y a un chien qui est bien équilibré, il va rentrer dans les deux pour les empêcher de se battre. Il va leur mettre une dérouillée ou deux en mode « Mais arrêtez de vous battez, qu'il suffit quand même ! » Je pense que c'est un petit peu ça. Je pense que les chiens, ils aiment que ce soit cool. Il n'y a pas des gens qui fassent des trucs bizarres. Donc, M. Guillon, prenez un gros chien. Vous avez les moyens. Prenez un gros chien. Vous avez une grande maison, a priori. Prenez un gros chien. Tous les gens qui m'écoutent, si vous pouvez prendre un gros chien et vous en occuper. Ce n'est pas pour le laisser toute la journée enfermé à la maison. Pour faire ça, il faut être le dernier des vilains. Après, si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Évitez de prendre un chien si vous ne pouvez pas vous en occuper la journée. Ou s'il n'a pas assez de terrain pour se dépenser pendant que vous n'êtes pas là. Mais voilà, prenez des chiens. Vraiment. Il y a des gens qui habitent au Muro, qui n'aiment pas des chiens du tout. Qui ont peur des chiens. Enfin, et de toute façon, la plupart des gens malintentionnés ont peur des chiens parce que les chiens sont dévoués, protecteurs et ils n'aiment pas les gens malintentionnés. Enfin, une autre voisine a la certitude que son époux a croisé les kidnappeurs. Mon mari travaille à 3h du matin et en passant devant chez Bruno Guillon, il a surpris une grosse Audi où Mercedes sombre remontait la rue en marche arrière. Il a trouvé ça bizarre. Une voiture que la vidéo de surveillance dont est équipé le village pourra certainement retrouver. Oui, mais enfin, n'ayez aucun doute. C'est une voiture volée. Les amis, ils ne sont pas si cons que ça, je pense. On pourrait y aller avec leur bagnole, etc. Bon, les amis. En tout cas, force à M. Guillon, qui a l'air gentil. Mais voilà, un gros chien. Un gros chien. Un gros chien, M. Guillon. D'accord ? On fait ça ? Allez. Et tous ceux qui m'écoutent, pareil. Vraiment, les chiens, ça marche très très bien. Très très bien. Très très bien, les chiens. Même un petit chien. Si vous avez un petit chien, au moins, il va vous prévenir. Bon, il ne va pas faire grand-chose. Mais il va vous prévenir. Il va faire... Mais qu'est-ce qu'il a de Tobie ? Au moins, vous pouvez vous préparer. Ça ne va pas changer grand-chose parce que vous n'avez pas le droit d'avoir une arme. Et même si vous aviez le droit d'avoir une arme, vous n'avez pas l'air de vous en servir. Hein ? Au moins, vous pouvez essayer d'appeler les flics ou je ne sais pas quoi. Hein ? Ah ouais. Ah ouais. Donc peut-être qu'au bout d'une demi-heure, il y a quelqu'un qui va décrocher. Oh là, allô ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Allô ? Allô ? Je n'entends rien, monsieur. Vous appelez la police. Essayez d'être sérieux. Hein ? Non. Non, nous n'interviendrons pas. Non. Vous n'avez pas été comme il faut. Nous, on a besoin de respect, vous comprenez ? Surtout, j'ai besoin de finir ma sieste là, quand même. Monsieur, il est 4 heures. Je suis sérieux, s'il vous plaît. Un petit bisou, un petit câlin. Abonnez-vous. Mettez un pouce, un like. Et puis, c'est bon. Ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Il a encore du pognon, Bruno. Il va pouvoir se racheter 2-3 montres. Et un chien. Un gros chien. Ah putain, un chien de berger. Bruno, un chien de berger. Ciao.